Bonjour, je suis Nadege du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Marketveg spécialisée dans l'alimentation crue. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un smoothie super gourmand. Alors pour réaliser ce smoothie super gourmand, nous avons besoin d'une banane, donc une banane bien mûre, de quelques dates. Alors la chambénie 4, maintenant c'est à vous de voir, après vous pourrez toujours rajouter un petit peu de sucrant si vous trouvez qu'il n'est pas encore assez gourmand. Et franchement entre la banane, les dates et puis ce qu'on va rajouter après, je pense que c'est largement suffisant. De la caroube du Pérou. Alors la caroube du Pérou, également appelée mesquite par les anglophones, c'est une variété d'acacia qui est très riche en protéines, qui est légèrement sucrée naturellement. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme avantage encore ? En plus d'être riche en protéines, donc elle est riche en lysine, elle contient également du calcium, du magnésium, bref c'est une super plante, qui en plus apporte un petit goût très particulier. Donc c'est très difficile de la remplacer par autre chose parce qu'en fait, elle a vraiment un goût unique. Moi je trouve que ça évoque un mélange de café au lait, caramel, épices douces, genre cannelle. Sur le sachet, il y a écrit caramel, noix de coco, cannelle, noix de poivrée. C'est assez difficile de décrire la caroube du Pérou, chacun un palais différent. Donc voilà, ça fait un petit mélange comme ça, super sympa, mais pas du tout piquant. Voilà. Ensuite, on a de la maca. Alors la maca, c'est une racine, une racine d'une plante adaptogène. Qu'est-ce que c'est une plante adaptogène ? En fait, c'est une super plante qui équilibre ce qui a besoin d'être équilibré dans votre corps. Donc il y en a plusieurs dans cette catégorie. Il y a la chouaganda, là j'ai plus trop de noms en tête, mais il y a plusieurs. Le tulsi, aussi le basilic sacré, qui est aussi un adaptogène. Donc la maca, elle est en général recommandée davantage pour les femmes, parce qu'elle a une action un petit peu plus ciblée sur les hormones féminines. Mais n'importe qui peut prendre de la maca sans aucun problème, puisqu'elle s'adaptera à vos besoins. Elle a un goût maltais, qui peut déplaire à certains, ou au contraire, certains l'adorent complètement. Donc c'est à voir. Il faut juste savoir que si on la met en poudre dans une boisson, si vous laissez la boisson un petit peu, vous attendez avant de la boire, la maca va développer encore plus son goût. Donc ça va être un petit peu plus intense. Alors si vous l'aimez, tant mieux, ce sera encore meilleur. Mais si vous ne l'aimez pas, alors dans ce cas-là, il vaut mieux l'ajouter tout de suite, avant de le consommer. Et vous le sentirez quasiment pas. Voilà. Donc ça. Et ensuite, pour finir, non pas pour finir, ensuite du cacao en poudre, mais du cacao cru. Pourquoi le cacao cru ? Parce que, donc il n'a pas été torréfié. Et c'est là tout son intérêt. La torréfaction fait perdre au cacao une grande partie de toutes ses super qualités. Le cacao est effectivement un super aliment à consommer avec modération quand même parce qu'il est très riche en théobromine qui est un stimulant. Un stimulant très fort. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux, si vous voulez faire ce smoothie pour des enfants, moi je conseillerais surtout des jeunes enfants, je conseillerais de remplacer le cacao en poudre par de la caroube, mais pas la même caroube, donc pas celle du Pérou, mais la caroube de Méditerranée qui ressemble un petit peu au cacao, qui rappelle vraiment le goût du cacao, mais qui par contre est riche en calcium, en fibres et n'a pas du tout cet effet stimulant. Mais bon, si ça ne vous fait pas peur d'être stimulé, et bien le cacao est absolument parfait si il est cru et bio. Voilà. Et dernier ingrédient, du beurre de coco. Alors, le beurre de coco, je l'ai déjà rappelé dans d'autres vidéos, ça n'a rien à voir avec l'huile de coco. Souvent, on utilise en France le même nom pour le beurre et l'huile, mais ce n'est pas la même chose. L'huile, c'est vraiment quelque chose qui est blanc aussi à température ambiante. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est blanc, mais quand on va la faire fondre, elle va devenir complètement transparente. Et c'est une huile excellente pour la peau, pour l'alimentaire aussi. Vous pouvez l'utiliser dans plein de recettes. Si vous cuisez, vous pouvez cuire avec. C'est une très bonne huile pour la cuisson aussi. Mais elle est excellente également pour la peau. Moi, j'utilise quasiment tous les jours pour hydrater ma peau, pour les cheveux aussi. C'est vraiment une super huile à condition qu'elle soit crue, extra vierge, faite à partir de la chair fraîche. Attention, souvent les huiles crues sont faites à partir de la chair séchée. Alors, séchée à basse température, mais ça reste de la chair séchée. Non, pas de la chair fraîche. Faites très attention quand vous achetez de l'huile de coco. Si vous voulez vraiment le top de la qualité, il faut prendre de l'huile de coco extraite à partir de chair fraîche. Donc voilà, ça c'est l'huile. Mais le beurre, c'est très différent. Le beurre, alors ça reste, c'est un blanc un petit peu plus crémeux, un peu plus jaune, on va dire légèrement jaune. En fait, c'est la chair de la noix de coco fraîche qui a été mixée avec son huile, donc en entier. Donc vous avez quelque chose qui à température ambiante est très dur, mais si vous le faites fondre pour l'utiliser plus facilement, ça devient quelque chose de très crémeux. Voilà. Très crémeux, mais qui reste blanc et pas transparent puisqu'il y a les fibres de la noix de coco dedans. Donc c'est deux produits vraiment très différents. Le beurre de coco, vous n'allez pas l'utiliser pour votre peau. Ce serait extrêmement désagréable, il y aurait des petits grains. Voilà, ça ne rentrerait, il n'y aurait que l'huile qui rentrerait et après vous auriez une sensation un peu désagréable. C'est vraiment que pour une utilisation culinaire. Mais vous avez l'avantage dedans, bien sûr, de la noix de coco, de l'huile de noix de coco qui a des graisses saturées d'excellente qualité, qui n'est pas du tout comparable avec les autres graisses saturées. Donc voilà et ça va apporter un super crémeux à notre smoothie. Donc la banane, je commence par la banane, les produits les plus durs au fond, la banane, les dates, le mescuit ou le carou du Pérou. Alors le cacao, je n'ai pas donné les quantités. Donc pour le mescuit, une cuillère à soupe de mescuit, à peu près, rase ou une cuillère à café, c'est vous qui voyez en fonction du goût. Une cuillère à soupe rase, c'est très bien. Pour le cacao, j'ai mis une bonne cuillère à soupe, légèrement bombée. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez le goût corsé du chocolat, mais sinon vous pouvez aussi en mettre un petit peu moins si vous trouvez que le cacao cru est trop fort pour vous. Donc à vous de doser, vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Vous commencez par une petite quantité, puis vous goûtez, vous ajoutez après. Donc là, une cuillère à soupe bombée, une bonne cuillère à café de maca. Et là, je rajoute deux grosses cuillères à soupe de purée de coco. Vous pouvez tout à fait remplacer le beurre de coco par du beurre de cacao si vous n'aimez pas le goût de la coco. Alors sachant que dans le mélange là, on sent très très peu, voire pas du tout. Après, moi j'aime le goût de la coco, mais je trouve qu'on ne sent pas du tout le goût de la coco au final dans ce smoothie très gourmand. Si vraiment, voilà, ou pour une raison ou pour une autre, vous êtes allergique peut-être à la noix de coco, vous pouvez tout à fait remplacer le beurre de coco par du beurre de cacao. Alors, qui renforcera le goût du cacao en poudre, du coup. C'est également du beurre de cacao cru, avec d'autres avantages que le beurre de coco, très riche en antioxydants, comme le cacao. Voilà, et un goût très sympa aussi, qui apportera donc ce même velouté. Alors, pour l'utiliser, il suffit de faire fondre au bain-marie les petites pastilles du beurre de cacao. Voilà, tout simplement, vous faites fondre au bain-marie très doucement pour avoir, pour que ce soit complètement fondu et donc plus facile à ajouter après dans votre smoothie. Dernière petite idée, éventuellement, si vous voulez rendre votre smoothie, lui apporter une touche, comment dire, un plus pour votre santé, eh bien, vous pouvez mettre une petite pointe de psyllium en poudre extra fine. Vraiment une petite pointe, parce que comme c'est en poudre extra fine, le psyllium, c'est mucilagineux. Donc, en fait, ça absorbe le liquide et ça le fait, ça fait un gel, une espèce de gel. Donc, il en faut très très peu, comme je le disais, c'est extra fine. Donc, c'est assez concentré. Donc, vraiment, une petite, une pointe de cuillère à café, ça devrait suffire pour cette quantité de smoothie. Et du coup, ça fera vraiment le plus grand bien à vos intestins. Le psyllium est un régulateur du transit. Donc, si vous avez des problèmes dans un sens ou dans l'autre, au niveau de vos intestins, de l'élimination, eh bien, le psyllium est là pour régulariser tout ça. Il nettoie le système digestif. On pourrait comparer un laxatif, mais ça n'est pas un laxatif, puisque le laxatif agit que dans un sens. Ça, ça, vraiment, ça régularise et ça n'irrite absolument pas les intestins. Donc, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, on va rajouter un petit peu d'eau. A peu près l'équivalent d'un grand verre. Et nous allons mixer tout ça. Attention les oreilles ! Et voilà. Vous mixez jusqu'à consistance complètement lisse, veloutée. Ça sent bon. Il faut vraiment que tous les ingrédients soient parfaitement mixés. Et donc, vous obtenez un smoothie super velouté. J'espère que vous voyez bien. Et super gourmand. Hop ! Hum ! Ça sent trop bon. Hum ! Un régal. Donc, vous pouvez le boire à température ambiante. Le mettre un petit peu au réfrigérateur si vous préférez le boire frais. Vous pourriez aussi rajouter des glaçons directement dans le blender, en même temps que l'eau, pour faire une espèce de smoothie frappé. Hum ! Eh bien, à la vôtre, je vous invite vraiment à essayer cette recette super gourmande. À bientôt ! Au revoir ! Au revoir !